Bon, vu que je fais de la boxe française depuis que je suis petit et que j'ai la particularité d'avoir un père entraîneur, j'étais obligé de faire cette vidéo. Alors la boxe française c'est quoi ? D'où ça vient ? En gros c'est l'histoire d'un mec qui avait créé une salle d'entraînement nommée la savate parisienne. On pouvait y apprendre la savate, mais surtout le bâton et le maniement de la canne. A l'époque ils appelaient ça la savate moderne ou l'escrime avec les armes naturelles. Les ponts étaient surtout utilisés pour se protéger mais pas vraiment pour l'offensive. En 1800 existait la savate, avec deux T. Ça a été développé dans une prison et c'était reconnu comme un sport de banlieue où on s'envoyait des coups de pied et des coups de paume. Ça c'est l'ancêtre de la savate. Et donc ce mec qui a l'origine de la création de la première école de savate française, c'est Michel Casseux, dit le pisseux. Et un beau jour, t'as un gars qui a appris la savate avec notre cher Michou, et ce mec là c'est Charles Lecour. Ensuite il partit pour l'Angleterre pour apprendre la boxe anglaise, parce qu'il savait qu'il manquait quelque chose à la savate. Et donc après l'avoir maîtrisé, il revint en France pour mettre à exécution son idée en mélangeant la boxe anglaise avec la savate de Michmich. On avait alors un moyen de défense complet. Et à l'époque l'enseignement de ce nouvel air eut tellement de succès dans Paris, que même les nobles et les stars voulaient apprendre cette discipline. Donc Charles Lecour est le premier à avoir codifié la boxe française. Ensuite, le deuxième que met, c'est Charles Charlemont. Il a transformé la savate boxe française en ce que nous connaissons à ce jour, même si à l'époque leur posture était parfois très régime. Au fil du temps elle a été plusieurs fois codifiée, et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. On appelle boxe française le fait d'utiliser les pieds et les poings. Et pour pas pisser sur l'honneur de notre cher Michmich, on utilise l'appellation savate boxe française. Alors dans notre discipline, on a deux spécificités. La première c'est l'assaut. C'est une forme de rencontre à la touche. C'est aussi un bon moyen d'apprendre à contrôler sa force, puisqu'il faut réussir à toucher l'adversaire le plus rapidement possible, et en même temps de minimiser sa force d'impact. Pour gagner un assaut, ça se fera obligatoirement au nombre de points, donc au nombre de touches. Et dans certains cas, tu peux faire ce qu'on appelle un chaos technique. C'est-à-dire que l'adversaire est dans l'incapacité de continuer le combat. Comme un nez qui pisse le sang par exemple. Ensuite, t'as le combat. Cette fois-ci, la puissance des coups est autorisée. Par contre, c'est interdit aux moins de 18 ans. Tout ce qui est protégé dans les coquilles et les parties intimes pour les meufs, c'est obligatoire. C'est une question de sécurité. Alors, y'a un point de détail dans la boxe française qui fout un peu la ronde. En boxe taille, tu portes un short. Tu vois, ça va, t'as du style encore. Alors qu'en boxe française, y'a une combinaison, mon frère. C'est un point de détail dans la boxe française. Pour rapidement vous présenter la palette des coups, on a pour les coups de poing, les directs, les crochets, les uppercuts, les swings. Pour les jambes, on a les fouettés, bas, médian, visage, les chassés, de face, de profil, les revers, de face, de profil, les coups de pied bas, direct, et de déséquilibre. Après, certains n'osent pas continuer la boxe parce qu'ils n'arrivent pas à vaincre leur peur. Comme la peur d'être touché et d'avoir mal. Réussissements. 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 On a lait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les coups de fusil Les coups de ceinture Les coups de gueule T'es une femme c'est ton rôle tu fais la vaisselle Les coups de roi Les coups de fil Allo ? Ah ça va ? Bref je me souviens quand je faisais de la compétition en assos J'avais un adversaire qui venait en force d'opposition contre certains de mes coups Du coup un simple job sans puissance donnait l'impression d'être trop fort Et comme je vous l'ai dit en assos c'est que de la touche Alors ce qui se passait c'est que je me faisais pénaliser Et le deuxième truc qui me faisait chier c'est que je tombais sur des mecs qui cassaient la distance Du coup à chaque fois que je balançais un fouetté Bah je touchais le tibia et vu que c'est interdit Jusque là ça va aucun problème c'est normal Mais ce qui arrive comme dans chaque sport c'est que parfois l'arbitre se trompe Qu'est-ce qu'il y a maintenant t'as un problème ou quoi ? Vas-y viens maintenant je te mis que ta mère Pour ceux qui se demandent comment ça se passe au niveau des grades Alors nous on appelle ça des gants Et ça va du niveau gants bleus jusqu'au niveau gants d'argent Pour ma part je me suis arrêté aux gants jaunes Il y a deux moments dans ma vie où j'ai jamais autant stressé La première fois c'est avec une meuf Dis-moi tu m'avais dit que tu prenais la pilule toi non ? Non pas vraiment t'inquiète je gère je connais mes cycles Comment ça tes cycles ? Bah tu sais la période d'ovulation Bah je sais quand c'est et on peut faire ça à n'importe quand en fait Bah je suis le dessous de ma gueule quoi Non en fait Et la deuxième c'est à mon premier match de boxe Tu sais cette sensation où t'as l'impression que ton âme est sortie de ton corps Bah alors tu te chichou quoi ? Vas-y Comment ça ? Tu veux que je donne une tasse ? Mais heureusement cette sensation s'extériorise assez rapidement une fois que t'as commencé ton match Ca m'est déjà arrivé pendant des compétitions de voir des mecs mais à leur rien respecter du tout T'es fort à lui la chatte à sa grand-mère la maudite arse fils de pute Aussi que je vous précise qu'on a des chaussures très spéciales En fait c'est des renforcements au niveau du talon et de la pointe des pieds Du coup je peux vous assurer que c'est aussi dur que des chaussures de chantier Euh Younes ? Oui ? J'ai ramené mes nouvelles paires là On les teste ? Vas-y Alors t'en penses quoi ? Franchement pas mal J'ai même pas mal Il y a un truc dont je suis obligé de vous parler également C'est les mecs qui connaissent très vaguement la discipline Mais qui vont quand même venir vous dire que c'est une boxe de merde Un sport de tapette Et n'essayez pas de vouloir toujours comparer l'incomparable C'est comme si tu me disais Ouais le chat ça a un meilleur goût que le chien Non C'est bon là t'es content ? T'as fait ta blague on peut passer à autre chose En tout cas j'encourage tout le monde à pratiquer un sport de combat Il n'y a rien de mieux pour avoir confiance en soi Pardon FKF où tu marches fils de pute ? T'as dit quoi là ? T'as très bien entendu fils de pute Si vous comptez vous mettre à la boxe va falloir travailler le cardio parce que sans endurance Sinon faut savoir qu'il existe des déclinaisons de la boxe française Là ça va de forme Et comme son nom l'indique c'est généralement des cours collectifs histoire de bien se dépenser et tonifier son corps avec souplesse Puis là ça va de défense Dès qu'il a une jambe On frappe en dessous Ce qui arrive souvent en boxe française sans le vouloir Là on le fait exprès Il n'y a pas besoin de regarder où vous frappez Vous devez savoir où ça se trouve Vous êtes télécommandé Vous avez un pied télécommandé Après c'est comme toutes les disciplines de self-défense C'est pas en trois séances que vous saurez vous débarrasser de n'importe quel agresseur Il faut de la pratique Ah mais on a un mec On s'en bat les couilles Rien ! Tu veux quoi là ? Et toi tu dis rien ? Il est mort j'crois hein. J'crois hein ! Donc là j'étais avec ma meuf et puisque je suis un mec violent et dangereux, j'ai préféré m'abstenir pour leur sécurité parce qu'en temps normal, je les aurais défoncés mes skins. Vas-y en temps normal, continue. Je sais pas si l'on a marqué, mais quand on a une toilette et qu'on fait caca, et bah quand on est pas de toilette, généralement, le lieu des toilettes, j'ai remonté du temps d'arrêter là ! Tiens de ta gueule ! Ouais, je m'appelle Naruto, j'espère que t'as aimé la vidéo, mets un pouce bleu, et surtout n'oublie pas de t'abonner, John !